L'histoire de Spotify, comment l'entreprise suédoise a conquis les oreilles de la planète. Oublie pas de t'abonner ! L'histoire de Spotify débute en 2006 à Stockholm, en Suède. Deux entrepreneurs visionnaires, Daniel Ek et Martin Loretsson, s'associent pour créer une plateforme de streaming musical légal et accessible. Leur ambition ? Révolutionner l'industrie musicale en offrant aux utilisateurs un accès illimité à un catalogue musical immense. Le 7 octobre 2008, Spotify est officiellement lancé en Suède. La plateforme rencontre un succès immédiat auprès du public, séduit par son ergonomie intuitive, sa large sélection musicale et ses différents modes d'écoute. En quelques années, Spotify s'impose comme le leader mondial du streaming musical avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Entre 2010 et 2020, Spotify ne cesse de se développer et d'innover. La plateforme s'étend à de nouveaux pays, propose des contenus exclusifs tels que des podcasts et des concerts live et s'associe à des artistes et des labels pour offrir des expériences musicales uniques. Spotify devient un acteur incontournable de l'industrie musicale, bouleversant les modèles économiques traditionnels et contribuant à la découverte de nouveaux talents. L'entreprise fera même son entrée en bourse dès 2016. Alors que Spotify continue sa croissance exponentielle, la plateforme est confrontée à de nouveaux défis. Les critiques se font s'entendre concernant la rémunération des artistes, la concentration du pouvoir dans l'industrie musicale et l'impact environnemental du streaming. Spotify s'engage à répondre à ses critiques en améliorant la transparence et ses algorithmes, en augmentant les redevances versées aux artistes et en investissant dans des technologies durables. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Oublie pas de t'abonner.